Alors quand on parle de devoirs conjugaux, franchement, je ne vais pas prendre mon exemple et dire, parce que le mien accomplit ses devoirs, c'est ce qui se passe. Mais je prends plutôt ce que je vis au quotidien, ce que j'entends au quotidien, ce que mes clientes me disent. Les pleurs des femmes qui sont césarisées dans la douleur, mais qu'on réveille la nuit, pour qu'elles viennent préparer, pour qu'elles viennent faire de la bouillie au quotidien qui est en train de pleurer. Les devoirs conjugaux, est-ce non réellement ? Ce sont les époux qui les accomplissent ? Ou la femme ? C'est ça. Elle dit que la loi a prévu que ce sont les époux. La loi parle des époux. En tout temps, la loi dit les époux. Mais qui les accomplit ? Dans le couple, la femme. Elle est tirée ici. Elle est tirée là-bas. Elle va presser les enfants. Elle va amener les enfants au boulot. Elle va les éduquer. L'enfant ne travaille pas. Elle dit, c'est toi. C'est toi. Tu fais toi. Tu as trouvé le boulot. Donc finalement, qu'on le veuille ou non, la femme se retrouve seule face à ses devoirs conjugaux. Ça ne sert à rien de citer les devoirs. Nous les connaissons tous. Je sais qu'en tant que femme, je dois verser. Je sais qu'en tant que maman, l'éducation de mes filles me revient. Ça, on n'a même pas besoin de me le rappeler. Avant même que j'aille au mariage, j'ai tellement entendu ça déjà que même quand je donne, je me réveille. Je sais que c'est à moi d'éduquer mes enfants. Je sais que quand mon mari dit, j'ai envie de toi, qu'on ne dit pas non. On m'a tellement mis ça dans l'oreille que je sais que le devoir conjugal... Quoique je ne vous arrête pas aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent non. Non, 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 non. Je sais qu'on va parler de ce qu'on nous a appris. Appris, d'accord. Donc, on m'a tellement appris sur l'accord que je sais que j'ai ce devoir conjugal de satisfaire les besoins des pulsions sexuelles de mon époux. Je connais mes devoirs. Je sais que je lui dois la loyauté. Mais est-ce que je l'ai? Est-ce que les femmes l'ont? La femme achète sa parcelle, elle prend les papiers, elle montre à son époux, chère, je veux acquérir une parcelle. Ou elle l'acquiert et dit chérie, j'ai acquis une parcelle. Mais l'homme, il a deux, trois. Sa femme n'est pas informée. Qui est loyal? Et qui ne l'est pas? En fait, je ne peux pas parler ici en tant que coche et faire semblant. La femme subit la loi.